Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 13 septembre, le Parisien a révélé l'existence d'une escroquerie de grande ampleur dans le milieu des paris sportifs sur Internet. La justice soupçonne un site pronoclub.com d'avoir fait des centaines de victimes. Le préjudice total pourrait se chiffrer en millions d'euros. Codesources raconte aujourd'hui l'arnaque pronoclub avec les deux journalistes du Parisien qui ont signé l'enquête, Robin Corda et Vincent Mongaillard. Cette histoire commence cette année, au printemps, période pendant laquelle l'actualité football est très riche, Vincent Mongaillard. On a le 31 mai la finale de Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City. Et surtout, à partir du 11 juin jusqu'au 11 juillet, on a l'euro de football qui intéresse des millions de Français. À ce moment-là, on parle dans le Parisien des publicités agressives, des sites de Paris en ligne qui visent notamment les jeunes des quartiers. On a une pub pour Winamax. Cette pub utilise les codes de la cité en utilisant l'expression « tout pour la daronne » qui est une expression de Mohamed Eni qui est un influenceur marseillais. On a également une autre pub pour Betclic qui a été baptisée Betclic Rallas. C'est de l'arabe et ça veut dire Betclic Régal. Romain Cordat, à la même période, vous travaillez sur les tipsters. De quoi s'agit-il les tipsters ? Ce sont des pronostiqueurs sportifs. Ils ont une promesse, c'est vous faire gagner de l'argent par les paris sportifs. Tipster, ça vient du mot anglais « tips ». Donc ce sont des conseils, des astuces, des bons tuyaux. La majorité de ces pronostiqueurs sportifs promettent des gains à long terme. On parle souvent d'optimiser ces chances de gains. L'un des témoins à qui vous parlez pour cette enquête vous semble un peu étrange. Racontez-nous ça. C'est un jeune pronostiqueur qui s'appelle Thomas Boursin qui se présente un peu comme un repenti. Il raconte dans un billet de blog sur internet l'envers du décor. Il dit qu'il a peut-être côtoyé de mauvaises personnes, qu'il a lui-même sans doute pratiqué des malversations. Et qu'aujourd'hui, pour remédier à tous ces problèmes, il a créé une plateforme prétendument sécurisée pour mettre en relation les parieurs et les pronostiqueurs sportifs. Donc vous, son passé, ça vous intéresse ? Vous l'interrogez là-dessus ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Quand je l'ai au téléphone, il est beaucoup plus évasif que prévu sur ses malversations. Il est beaucoup plus intéressé par l'idée de faire la promotion de sa plateforme. Et quelque part, je trouve que son témoignage manque de sincérité. Et on décide, en concertation avec Vincent, de ne pas publier son témoignage. Cette plateforme s'appelle PronoClub. Et plusieurs semaines plus tard, une source vous dit que justement, beaucoup de gens se plaignent de PronoClub. C'est une des personnes que j'ai eues lors de notre enquête sur les pronostiqueurs sportifs. Et elle m'invite dans un des groupes Telegram, sur les réseaux sociaux, dans lesquels se coordonnent des centaines, voire des milliers de victimes présumées d'une arnaque qui a eu lieu sur PronoClub. Vincent Mongaillard, on va revenir quelques mois en arrière. Officiellement, c'est quoi PronoClub et quelle est sa promesse ? PronoClub, c'est la plateforme numéro un en France de mise en relation entre parieurs et pronostiqueurs. En gros, c'est de vous faire gagner de l'argent en se basant sur les tuyaux d'excellents pronostiqueurs. Mais pour ça, vous devez payer un abonnement mensuel qui va de 19,90 euros à 99,90 euros par mois. Et PronoClub annonce carrément un rendement minimal ? PronoClub vous propose de placer directement votre argent et le site se charge ensuite de le parier à travers les pronostics de leurs pronostiqueurs attitrés. Par exemple, vous pouvez leur verser 2 000 euros ou 5 000 euros. Et ensuite, on vous promet un rendement mensuel de 10 %, ce qui est énorme. PronoClub incite aussi ses clients à aller en chercher d'autres. Oui, c'est une sorte de parrainage. Une fois que vous êtes client, vous pouvez devenir recruteur. Et si vous réussissez à trouver de nouveaux clients, vous allez être récompensé par un revenu mensuel. PronoClub fait beaucoup de publicité, Robin Corda, avec notamment un certain JP Fanguin. Alors avant d'aller plus loin, qui est JP Fanguin ? C'est un influenceur qui a percé sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt, avec des vidéos fantasques dans lesquelles il se met en scène dans des situations outrancières. Sa phrase d'introduction, c'est... Salut à toi, jeune entrepreneur ! Et sa promesse est « Si tu veux faire de l'argent, contacte-moi ». Alors si aujourd'hui, je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne, je peux t'aider à faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on voit sur ces vidéos, par exemple ? On le voit dans des voitures de luxe, on le voit atterrir en hélicoptère, dans des costumes ultra-centrés. Et il enchaîne les formulations humoristiques, il y a du second degré. Une de ces formules chocs qui ont fait marrer les réseaux sociaux, c'est la question, elle est vite répondue. Est-ce que tu préfères perdre plusieurs années à faire des études, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone ? Moi je pense que la question, elle est vite répondue. Les vidéos de JP Fanguin, elles sont vraiment très remarquées. Elles font des millions de vues, il fait marrer tout le monde, et en même temps il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ces activités. Il fait la promotion d'une entreprise basée à Dubaï, qui délivre prétendument des formations au trading, et qui est en fait très suspecte. Romain Cordat, à quoi ressemble la pub Prono Club avec lui ? Il reprend dans un décor de plage paradisiaque ses différentes gimmicks, ses différentes formules, et cette fois il fait la promotion de cette plateforme pour optimiser les gains des parieurs sportifs. Salut à toi jeune parieur, est-ce que tu préfères continuer à miser au hasard, ou commencer très rapidement à optimiser tes gains en suivant les meilleurs pronostiqueurs sur Prono Club ? Moi je pense que la question, elle est vite répondue. Ça marche vraiment ce truc, en fait. PronoClub.fr, bisous. Vincent Mongaillard, cette publicité pendant l'Euro, elle est diffusée partout. Oui, on a recensé une bonne douzaine de chaînes de télévision, ça va de TF1 et l'émission Téléfoot à C8 et l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste. On a vraiment l'impression que toutes ces publicités ont pignon sur rue. Il y a aussi des affiches PronoClub qu'on peut voir à Paris. Oui, dans les couloirs du métro, mais aussi devant les buralistes. C'est une campagne de pub massive qui a nécessité des centaines de milliers d'euros d'investissement. PronoClub a aussi démarché, un footballeur très connu. Robert Pires est approché via l'une des personnes qui s'occupent de son image. On lui propose un contrat important, il me dit moins de 100 000 euros. Et il se met d'accord pour jouer l'égérie de PronoClub pour une saison, dans des spots télévisés notamment. Il a rendez-vous à l'été à Marbella, le Saint-Tropez espagnol, pour un tournage. Robin Cordat, que vous disent en fait ceux qui se plaignent de PronoClub et qui s'organisent sur Internet, sur Telegram notamment ? Ces gens se plaignent de ne pas pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont placé sur le site. Le service a été clôturé au printemps. Officiellement, le partenaire de PronoClub qui s'occupait de placer leur investissement s'est retiré de la plateforme. Mais dans les faits, ce que voient les clients, c'est qu'il leur est devenu impossible de récupérer leur mise de départ. Vous parlez notamment avec une certaine Élise. Qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Élise, elle a 36 ans, elle vit dans le Calvados, c'est une aide soignante. Et elle parle sous pseudonyme seulement parce qu'elle espère récupérer encore une des parties des mises qu'elle a placées sur le site. Elle a mis avec son compagnon toutes leurs économies, plus de 15 000 euros. Vincent Gaillard, derrière PronoClub, il y a donc ce fameux Thomas Boursin dont on a déjà parlé. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement pour qu'on puisse se l'imaginer ? Il a un visage d'adolescent. Il ne fait absolument pas son âge, de 24 ans. Il a des lunettes, il est petit. Il a un petit côté intello quand on le regarde comme ça. Qu'est-ce qu'on sait sur lui ? C'est un passionné de paris sportifs qui, dès sa majorité, a créé une page Facebook sur les paris sportifs. Au début, il avait 10 copains sur cette page et en quelques semaines, il en a eu un millier. Donc, il a décidé d'en faire un business, de créer un site qui s'appelle Thomas Lamas, qui est son pseudonyme. Et donc, de gagner de l'argent avec les tuyaux de paris sportifs. Lui, il joue depuis longtemps ? Il parie depuis longtemps ? Il parie depuis son plus jeune âge, puisque son père, qui est ébéniste de profession, est aussi un dingue de paris sportif, fan de l'Olympique de Marseille. Donc, il parie beaucoup. Il parie aussi sur les courses de chevaux. C'est un turfiste. Et Thomas accompagne régulièrement son père au bistrot dans sa ville natale. Il fait donc un premier site, thomaslamas.com, et ça va se développer ? Ça se développe, ça marche très bien. Et à un moment donné, il décide de voir encore plus grand en lançant le site Pronoclub. En cherchant sur Internet, vous découvrez notamment des photos d'une soirée sur une péniche à Paris le 11 décembre 2017. À l'époque du site Thomas Lamas, Thomas Boursin a créé une application, Thomas Lamas. Et pour fêter ça, il a organisé une méga soirée sur une péniche en face de la Tour Eiffel, en y conviant des people, notamment l'ancien footballeur Djibril Sissé, Fauve Otto, qui est une star de l'émission « On danse avec les stars », mais aussi des people de la télé-réalité. Le champagne a coulé à flot sur cette péniche. C'est une soirée people qui a coûté très très cher pour son organisateur, qui a un petit peu la folie des grandeurs. Vous décidez de travailler sur Pronoclub et sur tous ces gens qui s'en plaignent. Vous essayez de joindre Thomas Boursin, mais il ne vous répond pas. En revanche, Romain Cordat, vous parlez avec Robert Pires, qui a été approché par Thomas Boursin. Pronoclub l'a prévenu au dernier moment que le tournage prévu à Marbella durant l'été a été annulé, mais il n'a pas eu d'autre forme d'explication et donc je lui apprends la situation de Pronoclub. Et il est à la fois choqué, à la fois soulagé que le tournage n'ait pas eu lieu. Et il me dit « Ouh là là, à mince, j'aurais dû mieux m'enseigner ». Il est très étonné. Votre enquête est publiée dans Le Parisien le lundi 13 septembre. À ce stade, il y a combien de plaignants ? Lorsqu'on publie notre premier article, le parquet de Nanterre a enregistré une quarantaine de plaintes. Mais tout de suite, on me prévient qu'il y en aura d'autres. Les victimes présumées qui se coordonnent sur les réseaux sociaux ont seulement commencé leur campagne d'envoi de plaintes au parquet de Nanterre. Donc on s'attend à des dizaines, voire des centaines de plaintes dans les prochaines semaines. Clairement, ces gens-là, ils ont l'impression d'avoir été escroqués ? C'est exactement ça. Ils se rendent compte que la promesse était trop belle pour être vraie. Ils ne peuvent plus être remboursés. Les conditions sont totalement abusives. Donc ils ont la certitude pour beaucoup de ne jamais retrouver leur argent. Vincent Mongaillard, dans ce papier, vous soulevez aussi le problème des publicités de Pronoclub. Pourquoi et comment ont-elles pu aussi facilement être diffusées sur de nombreuses chaînes de télévision ? Si l'escroquerie est si grande, c'est parce que les publicités ont pu toucher des millions de téléspectateurs. Et pour valider ces publicités, il y a eu l'accord de ce qu'on appelle l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui passe au peigne fin tous les spots télévisés et qui, pour ce spot de Pronoclub, n'a rien trouvé à redire. Au mois de juillet, pourtant, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'était inquiété de ce spot. Oui, le CSA, le gendarme du PAF, s'est penché sur les différents spots et en a conclu qu'il pouvait y avoir tromperie commerciale. Et donc, a alerté l'Autorité de régulation de la publicité qui, à son tour, a demandé à toutes les chaînes de télévision de ne plus diffuser les spots de Pronoclub. On l'a dit, Thomas Boursin a refusé de vous parler pendant votre enquête. Une fois que l'article est sorti, est-ce qu'il vous a répondu ? Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Seulement par un bref message WhatsApp. Thomas Boursin me contacte pour me demander de retirer l'article qui serait, selon lui, diffamatoire. Il assure que tous les clients seront remboursés et il nous menace de nous envoyer ses avocats si nous ne retirons pas notre article, même s'il termine son message par un petit smiley et rieur. Évidemment, vous ne retirez pas votre article et vous confirmez bien sûr ces informations. Et dans les jours qui suivent, le nombre de plaignants augmente. Très vite, le parquet se retrouve avec des dizaines de nouvelles plaintes. Il en retrouve aussi d'anciennes. On se retrouve très vite à 150, puis 200 plaintes. Vincent Mongaillard, vous partez en reportage dans le département dont est originaire Thomas Boursin, le département de la Manche. Oui, je me rends à Avranche, à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel. Je vais dans le bistrot où Thomas Boursin a appris à parier avec son père. Là, je rencontre le gérant qui me dit que Thomas est quelqu'un de très poli, de respectueux et que ce qu'il peut faire avec son site ne le regarde pas. Je rencontre aussi sa mère et son oncle, qui est aussi son parrain. Et tous deux me disent que Thomas est sans doute victime de jalousie. Il a voulu prendre des parts de marché dans un secteur aux autres et il en paye aujourd'hui les frais. À ce moment-là, on sait où il est Thomas Boursin ? On a des doutes, on sait qu'il voyage beaucoup. Donc, les enquêteurs se demandent s'il n'est pas à l'étranger, notamment en Espagne, à Marbella, une station balnéaire chic où il a été localisé cet été. Le mercredi 15 septembre, Thomas Boursin est interpellé. Il est interpellé par la police des Jeux en relation avec la police judiciaire locale de Rennes. Donc, en Bretagne, il s'apprêtait à monter dans sa puissante Mercedes quand les policiers ont réussi à l'arrêter en bas de chez lui. Pendant sa garde à vue, comment est-ce qu'il se comporte face aux enquêteurs ? Il ne se laisse pas faire. Il a réponse à tout. Il argumente. Il refuse d'avouer l'escroquerie. Et il est persuadé que son modèle de fonctionnement est le bon et que les clients allaient à un moment ou à un autre être payés, comme Pronoclub l'annonçait sur son site. Quel est le sentiment des enquêteurs ? Pour les enquêteurs, clairement, Thomas Boursin a été dépassé par l'ampleur de son escroquerie. Jamais Thomas Boursin n'a pensé qu'à un moment donné, il se retrouverait à une telle fortune puisque le préjudice, selon les premières estimations, atteindrait plusieurs millions d'euros. Le vendredi 17 septembre, Thomas Boursin est mis en examen pour escroquerie et placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement à la maison d'arrêt de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Robin Cordat, cette affaire ne fait peut-être que commencer ? C'est ce que pensent en tout cas plusieurs sources judiciaires parce que certains clients attendaient malgré tout un remboursement. Le fait que Thomas Boursin se retrouve derrière les barreaux forcément bloque ces remboursements. A priori, les investigations à venir vont aussi empêcher tout mouvement d'argent pour éviter que les fonds s'envolent par exemple vers des paradis fiscaux. Donc on s'attend mécaniquement à de nouvelles arrivées de plaintes, des dizaines voire des centaines, dans les prochaines semaines. Merci à Robin Cordat et Vincent Mongaillard. On rappelle qu'aux yeux de la justice, Thomas Boursin est présumé innocent. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Un nouvel épisode est publié chaque soir de la semaine sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour nous suivre, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Timothée Croisan, Thibaut Lambert et Sarah Amny. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource.leparisien.fr.